c'est de toute beauté bonjour à toutes et à tous c'est supernaest bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui encore un nouvel unboxing en effet en début d'année on a eu énormément de nouvelles statues c'est top du coup toutes les statues que j'attendais cette année sont arrivés maintenant il en faut de nouvelles j'ai fait de nouvelles précommandes ça arrive en tout cas c'est en cours mais là du coup c'est celle que j'attendais le plus étant donné que ça va être la statue la plus chère de ma collection il s'agit d'une beach encore une fois et cette fois c'est ichigo contre une kyora il s'agit d'une figurama elle coûte assez cher je vous avoue que j'ai beaucoup réfléchi avant d'apprendre il ya des statues comme ça vous voulez depuis longtemps là c'est le moment du coup cette fois c'était le moment et ben on y va voilà les gars la bête est là ichigo contre une kyora par figurama je vous le dis tout de suite ça va être incroyable j'ai tellement attendu cette statue en plus je vais payer faut savoir pour moi les statues que j'achète j'ai payé en plusieurs fois et ici du coup ça m'a pris pas mal de temps on y va on a on commence d'abord cette petite objet qui se trouve à l'intérieur scellé en plus il ya elle est scellé genre homme elle a déjà été ouverte c'est sûrement pour vérification un bon c'est dommage mais c'est dommage ça a déjà été ouvert donc je suis un peu deg parce que bah il n'y a pas de raison mais soit ok du coup dedans on a une illustration ichigo contre il kyora que vous pouvez voir juste ici on a un manuel leur certificat d'authenticité j'ai la 1059 sur 1300 ça vous voyez je vais essayer de vous montrer quand même tout à l'heure vous aurez des plans de qualité bien entendu mais regardez ça on dirait une elle de griblins dans griblins 2 c'est incroyable la qualité putain je kiffe trop le fait qu'ils aient pris le parti de faire un truc un peu réaliste pour cette partie là le casque cassé de ulcora ici on a sa queue immense on a où la tête du ichigo en holo complet du moins une partie avec le haut de la tête ou là on a le on a le corps le reste du corps ici il manque bien sûr le bras on va voir tout à l'heure on peut voir en dessous qu'il a un slope voilà très important la qualité elle est incroyable pour rappel c'est ma ma statue la plus chère et pour l'instant quand je vois la qualité ça les vaut de ouf je pense que ça va être le corps dulcora exact c'est bel et bien son corps voilà ici on a une deuxième aile dulcora elle est immense la corps pire que l'autre regardez moi ce bordel c'est immense c'est quoi ça ensuite on a un zampakto avec le bras de ichigo ah oui attention je dis pas ichigo vasto lord parce que c'est pas vasto lord tout le monde appelle ce ichigo là vasto lord mais ce n'est pas un vasto lord donc je ne peux pas oula il ya un morceau cassé ici une main dès le coeur à on a le croissant de lune du week au mondo là où se battent tous les deux qui est devenu le symbole un peu du week au mondo et de cette bataille on a le visage d'il qui aura incroyable incroyable ici on a ah oui on a la possibilité d'avoir une clore à avec sa lance de l'élan park ce poids de ouf ah il ya un autre morceau qui est cassé je vais me voir tomber indépendant de ma volonté il ou pas quand j'en reviens ici voilà un autre bout de cassé ici on va le mettre la première fois que je reçois une statue avec la casse malheureusement c'est comme ça faut bien début à tout je mets ça comme ça ici pour l'instant comme ça je peux déposer le socle parce que c'est lourd ben voilà quoi le socle est vraiment grand c'est un truc de fou et il est vraiment lourd en fait c'est le socle qui est trop lourd alors numéro un le socle c'est bien numéro deux prendre du coup ichigo et le placer voilà numéro deux numéro trois lui passer son bras qui tient une épée voilà j'aime bien quand ça ait manqué oui numéro quatre sa tête voilà numéro cinq sa bouche du coup on va bien voir maintenant c'est quoi le truc de la bouche est ce que donc on a numéro un ici voilà ça c'est la version ouverte je pense du coup oui et l'autre c'est ah ouais c'est bien la version fermée c'est à moi de choisir vous me direz vous c'est quoi que vous préférez fermé ou ouvert moi j'aime bien la version ouverte ok ensuite le cordule qui aura ah oui c'est ça qu'on veut ok ensuite numéro 7 la petite boule d'où la main ça c'est quelle main c'est la main de derrière ensuite numéro 8 l'aile la plus petite c'est ça ouais 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 c'est ça c'est ça voilà c'est bon oula doucement c'est bon ça voilà ensuite numéro 10 la tête d'huile qui aura voilà ensuite 11 c'est quoi ça va que ensuite numéro 12 le casque d'itchigo c'est réglé numéro 13 le casque d'huile qui aura ensuite 14 14 c'est son soit la main normal soit la main avec ça moi je mets la main avec ça c'est tout à fait en toute normalité s voilà ensuite 16 la petite lune 18 le cero de hitchigo est ce que ça donne bien ouais ça a l'air d'être ok ça a l'air d'être ok et du coup le numéro 19 numéro 17 pardon il cache un truc quelque part à l'arrière ah c'est bien ça voilà ce que ça donne la statue est immense elle est incroyablement belle je vous faire des plombes de qualité parce que c'est une tuerie mais qu'est ce qu'elle est lourde je vais avoir vraiment du mal à la porter et la placer là où elle doit être mais c'est ça vaut son prix je vais pas vous mentir elle est incroyable c'est une statue qui est dingue franchement elle est dingue les détails sont ouf et encore moi là je suis en train de voir l'arrière j'ai pas encore bien vu l'avant et c'est vous qui voyez avant moi mais c'est une pure tuerie et en plus elle s'allume aussi du coup ça m'en fait trois qui s'allume par contre ce qui est nul à chier avec eux c'est qu'ils nous donnent pas de câbles eux je sais pas pourquoi même sur ça t'es radin avec le prix de la statue donne moi un câble donne moi un prix secteur donne moi ta mère c'est de toute beauté du coup voilà c'était mon unboxing de ichigo cote hulkura par figurama collectors je suis hyper content elle est juste dingue franchement waouh il fallait que j'ai ce truc là faut savoir que cette scène exacte est ce qui m'a fait commencer bleach à l'époque donc il fallait que je puisse la voir un jour et puis cette forme là il ya plein de statues qui sortent de cette forme là je suis jamais content hulkura le même système je me suis dit c'est quoi pour pas se casser la tête ichigo cette forme hulkura sous cette forme il suffit d'avoir la méga statue où ils tapent tous les deux et voilà quoi du coup comme j'ai dit j'ai quelques petites casses ici c'est pas très grave il y en a une je crois savoir que c'est ici voilà je vois directement j'ai trouvé c'est ici je collerai plus tard et l'autre j'avais trouvé mais maintenant je sais plus où c'est mais c'est pas grave ça je collerai beaucoup plus tard c'est pas un souci la petite mâchoire en plus et la main c'est sympa mais ça m'encombre donc ça me fait chier il faut arrêter de faire genre de truc donne moi juste à une possibilité ou alors de moins un truc dans quoi foutre ces conneries parce que voilà c'est chiant voilà j'espère que vous avez kiffé likez commenté partagez abonnez vous et puis dites moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous voulez acheter une statue qu'est ce que vous aimeriez acheter quelle scène marquante du monde du manga vous aimeriez avoir chez vous dites le moi en commentaire et on se voit une prochaine fois deux choses on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501